Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. On est le 17 octobre 2019. Un lien nous a été envoyé par Salvatore, notre ami Salvatore, et qui nous apprend que les animaux et les végétaux ont beaucoup souffert de la fonte tardive de la neige en Antarctique en 2018. On le voit depuis 2-3 ans, la fonte des neiges l'été ne se produit pas. La surface de glace augmente de 15% en moyenne depuis 3 ans à peu près. Et on se retrouve avec des situations cocasses comme celles que je vous ai partagées l'autre jour d'une expédition qui s'est retrouvée coincée en plein été dans la glace. Et c'est ça qu'on observe depuis 3 ans à peu près dans l'Arctique et dans l'Antarctique. Et là, en 2018, la couche de neige a perduré, ce qui a empêché la reproduction de nombreuses espèces animales et végétales, souligne une étude. C'était publié le 15 octobre, il y a deux jours, dans Science et Avenir. L'année 2018 a vu tomber sur l'Arctique une quantité impressionnante de neige qui a peiné à fondre. Selon une nouvelle étude publiée le 15 octobre 2019 dans la revue Plus Biology, ces chutes de neige ont empêché la reproduction de nombreuses espèces animales et végétales. Une fonte de neige tardive au nord du Groenland en 2018, les quantités importantes de neige déposées sur l'Arctique n'ont pas fondu avant la fin de l'été, voire n'ont pas fondu du tout. Des chercheurs européens ont mesuré les conséquences de ce phénomène au niveau de la montagne. Zuckerberg, situé au Groenland, se sont intéressés à des données courantes sur 20 ans afin de pouvoir les comparer avec celles de 2018. Si les espèces présentes au pôle nord sont habituées à vivre dans des conditions extrêmes, elles ne sont cependant pas armées pour faire face aux changements climatiques qui touchent l'Arctique. Les températures de l'océan Arctique augmenteront de 3 à 5 degrés en hiver dès 2050. Là, on est rendu en 2050, selon un rapport du programme des Nations unies pour l'environnement paru en mars 2019. Il n'y a aucune chance de stopper le phénomène. Comme l'expliquait Science et avenir dans un précédent article, les effets sur le long terme sont donc bien connus. Les émissions de gaz à effet de serre passées et actuelles ont déjà trop réchauffé les océans qui sont en refroidissement. En ce moment, la baisse des températures dans les océans a été observée. Et c'est vraiment loufoque, mais on est dans un narratif, on ne peut plus revenir en arrière avec l'ONU, avec toutes ces agences qui veulent vous convaincre de tout ça. Et on essaye de changer les dates maintenant, on est rendu en 2100, 2200, 2300 dans certains cas pour les rives inondées. Donc, les années 80, bon, on est rendu, les effets sur le long terme sont donc bien connus. Les émissions de gaz à effet de serre passées et actuelles ont déjà trop réchauffé les océans, ce qui provoque l'augmentation de la fonte des glaces. Depuis les années 80, plus de 40 % de l'étendue de la banquise a déjà fondu et la partie arctique du continent asiatique est couverte de neige 12 jours de moins par année. Mais ce changement se traduit également par des événements extrêmes et ponctuels comme les chutes de neige de 2018. Oui, ce n'est pas extrême et ponctuel, c'est un nouveau modèle. C'est la nouvelle tendance et c'est vers ça qu'on s'en va. Les conditions de neige de 2018 ont entraîné l'échec de la reproduction le plus complet jamais enregistré ou rencontré à Zuckerberg. Seulement quelques plantes et animaux ont été capables de se reproduire en raison de la neige abondante et de la fonte tardive, expliquent les auteurs dans un communiqué, bien qu'une mauvaise reproduction ait été observée auparavant chez des espèces. Une si mauvaise reproduction à tous les niveaux de l'écosystème n'avait jamais été observée. La perspective inquiétante est que 2018 pourrait offrir un aperçu de l'avenir ou une variabilité climatique accrue qui pourrait pousser les espèces aquatiques, ou arctiques plutôt, au-delà de leurs limites, s'inquiète Niels Martin Schmitt, auteur principal de l'étude. Notre recherche montre que le changement climatique ne se limite pas au réchauffement. Il va même jusqu'au refroidissement, c'est ça dans le fond, et que les écosystèmes peuvent être durement touchés par des événements encore rares, mais extrêmes. Des événements rares, oui, parce que ça fait 2-3 ans qu'on a le phénomène de l'augmentation de la surface de glace de l'Arctique et de l'Antarctique, et qu'on vit globalement un refroidissement et des chutes de neige abondantes et un retour de l'hiver des plus rigoureux. Donc, merci à Sandra et à Salvatore pour cet article très enrichissant.